L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Ce soir, un drôle de cinéma d'Henri Crespi, avec Marie-Jeanne Gardien, Lucien Frégis, Michel Creton, André Etainsi, Maurice Sarfati, Marie-Thérèse Pillet, Robert Daram, Jean Péméja, Henri Poirier et Jean-Jacques Stine. Réalisation, Evelyne Frémy. Alors, tu viens dîner? Émile! Quoi? Mais viens dîner! Ah, dans un moment! Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Comment? Qu'est-ce que tu regardes? Le père Dupont qui arrose sa pelouse. Ha, ha, sa pelouse. Il prend ses dix mètres carrés de marche-faire pour un parc de châteaux. Ha, ha, et ça pousse? Ha, ha, tu parles! Il n'a pas dû ensemer beaucoup. Bon, ben allez, il est sept heures, hein? Et alors? On a bien le temps? Il fait beau? Mais c'est toi qui voulais dîner tôt, alors. Oui, oui, attends un moment. Où est la tante Fernande? Elle ramène le bain. Mais tu ne devrais pas rester à la fenêtre. Tu vas finir par te faire remarquer. Tiens, la tante Fernande en grande discussion avec le père Dupont. Je ne sais pas si elle aime les fleurs, mais je te jure que les fleurs ne doivent pas l'aimer. Ha, ha, ha. Ah, ça, il faut dire qu'elle n'est pas belle, hein? Et la mère Dupont, elle n'est pas là? Elle est dans la maison. Ah, voilà le fameux Dédé. Tiens, le père Dupont rentre en vitesse. Écoute. Quoi? Tais-toi, écoute. Il est là, Gérard? Non. Il n'était pas avec toi? Ah ben non, je venais voir. Ce n'est pas la peine. On va au cinéma ce soir. Ah bon? Et elle parle à Dédé, la tante Fernande. C'est un monde. Et puis le bon cinéma ce soir, je te l'avais dit. Et le môme? Ben, tu t'imagines pas que tu vas rester là? De toute façon, il va traîner tous les soirs. Alors? Je vais aller voir. Et hop, en route pour le petit café. Et ils vont se retrouver. Le samedi soir, après le turban, l'ouvre et paris. Oh, allez, laisse tomber. Tu viens? Oui, j'arrive. Vieux poupe poule, vieux poupe poule, vieux. T'as l'air de bien bonne humeur, toi. J'ai toujours aimé les soirs de printemps. Ah, ça se marque là. Regarde, 150, 200. Je vais l'avoir la gratuite, je vais l'avoir la gratuite. On va au ciné tout à l'heure? D'accord. Et toi, Gérard, tu viens avec nous? Je ne sais pas encore. En compte, est-ce que tu vas le savoir? Tout à l'heure, où vous allez? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on donne au château? On pourrait sortir un peu de Vincennes, non? Il n'y a qu'à aller jusqu'à la Bastille. Et puis, de là, on verra bien. Et comment je fais pour vous rejoindre, si j'y vais? On t'attendra devant le métro Vincennes, ou alors... Monsieur Gouin, vous n'avez pas les programmes? Regarde dans le journal. Oh, et puis laissez cet appareil un moment. Ça me fout mal au crâne. Je voudrais voir un western. Oh oui, toi, bien sûr, les westerns. Tiens, au Saint-Antoine, on donne les incorruptibles. Oh, d'accord. Alors là, je suis d'accord. Oui, mais moi, je l'ai déjà vu. Il n'y a qu'à voir autre chose. Oh, moi, j'aurais bien envie d'y aller. Bon, ça ne fait rien. Je veux bien le revoir. Bon, disons Saint-Antoine. Très bien. Salut, la compagnie. Salut, Dédé. Salut, Dédé. Ah, j'aurais dû me douter que tu étais là. Ah oui, alors? Je croyais que tu ne venais plus au bistrot. Alors, je suis passé te chercher. Je t'avais dit de ne pas aller chez moi. Ça fait des histoires. Pour rien du tout. Tes vieux, ils sont comme tout le monde. D'ailleurs, ton père, quand il m'avait arrivé, il s'est débiné. Allez, les membres, commencez pas à vous disputer. On ne se dispute pas. On cause. Tu viens au ciné avec nous? Au ciné? Ah, non, je ne sais pas. Personne ne sait rien ce soir. On va voir les incorruptibles au Saint-Antoine. Oh! Oui, si ça te dit que tu nous prends au métro Vincent à 9h, ou alors tu nous rejoins au Cinoche. Oui, mais ma pétoire. Tu la laisses à ta pioule, ta pétoire. Alors, tu viens avec. On s'en balance. Bon, ça vivra, je rentre. Peut-être à tout à l'heure. Oui, salut. Je pourrais peut-être rentrer aussi. Je reste là. Je vais manger un sandwich et puis on se retrouvera au métro. Oui. Les parents de Gérard, ils y vont au ciné, avec la tante. Ben, c'est la tante qui me l'a dit. Tu sais, sa tante, ce qu'elle dit. Bébé, tu me ramènes chez moi? Chez toi? Bon, allez, allez, un cheval. Bonsoir, M. Gouard. Bonsoir, M. Gouard. Bonsoir, les enfants. Au revoir. Amusez-vous bien. Bon, alors, je te fais un casse-croc de manga? Saucisson, beurre, cornichon. Ça marche? Oui. Ah. Ça fait rien, il y en a quand même qui ont de la veine. Tu dis ça pour d'aider? Non, je pense à Gérard. Il n'a qu'à rentrer pour avoir la soupe prête. Quand il aura plus ses parents, il lui restera le pavillon et le magot. Oh, le magot, le magot, c'est pas des riches quand même. Pas des riches peut-être, n'empêche. Ils ont toujours habité là. La baraque a été construite par le père. D'ailleurs, Gérard l'a dit, la tante, elle a un magot. Oui, oui, et même il est caché dans une boîte chez eux. Alors... C'est des choses qu'on dit toujours. Oui, mais là, c'est sûr. Tu m'en diras tant. C'est histoire de causer. Parce que moi, vous comprenez, tout seul dans Montgourbi au sixième, ça rigole pas. Il faut te marier, mon gars. Ça finira bien comme ça un jour, quand j'aurai un boulot un peu plus sûr que dans la démolition. Mais j'irai pas me crécher dans une rue déserte au fond de ce trou. Vincennes, c'est pas mal peut-être, mais pas dans ce coin-là. Et pourtant, tu viens bien par ici. Il y a les copains. Mais ça va pas durer toujours. Ah, ben oui, c'est pas facile pour tout le monde. Non, un drôle de cinéma. Je comprends, madame, que c'est difficile, mais il faut me parler. Je vous promets d'arrêter l'assassin, mais je dois tout savoir. Enfin, vous pouvez pas rester comme ça. Rien ne serait arrivé si j'avais pas été au cinéma. Ou alors je serais morte avec eux. Écoutez, je vais vous aider. Il faut savoir. En vous posant juste quelques questions. Essayez de me répondre. Je veux bien tout ce que vous voulez. Bien. Samedi soir, vous êtes allé au cinéma à Vincennes. Nous devions y aller tous ensemble. Et avec votre sœur et votre beau-frère. Oui, et mon neveu. Alors, comment ça se fait ? Au dernier moment, ma sœur a changé d'avis et... son mari a dit qu'il resterait avec elle. Et vous êtes partie seule ? Non. Non, j'ai pensé rester là aussi, mais il y avait Gérard. Alors, pour une fois, nous pouvions aller ensemble. Ah bon, bon. Vous y êtes allé avec votre neveu. Oui. Mais il n'est pas rentré en même temps que vous. Non, non. Il a été rejoindre les camarades. Ah. En sortant du cinéma, vous êtes revenu aussitôt ? Oui. Saviez-vous l'heure qu'il était ? Près de minuit. Et comment êtes-vous rentré dans la maison ? Avec ma clé. Oui. La porte n'avait donc pas été fracturée. Non. Pensez-vous que les Duponts auraient ouvert eux-mêmes à quelqu'un qui sonnerait ? Je ne crois pas. Il aurait fallu ouvrir la grille du jardin qui fait du bruit et les gens ne viennent pas dans la nuit frapper à la porte. Oui, à moins que ce ne soit un familier. Oui. Oui, mais enfin, il n'y a pas eu d'effraction. Non, mais la fenêtre de la salle à manger était restée ouverte, comme il faisait beau. Ah oui, oui, on pouvait entrer par la fenêtre. Oui. Oui. Alors, vous êtes donc arrivé vers minuit et avez ouvert la porte avec votre clé. Et c'est là... Alors, j'ai vu le désordre partout et aussitôt... Oh, c'est affreux. Oui. Mais enfin, il pourrait s'agir d'un cambriolage. Votre beau-frère et votre sœur ont peut-être voulu intervenir. Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. On ne va pas cambrioler chez des gens qui n'ont rien. Et est-ce qu'il y avait quelque chose à voler ? Non. Oui, enfin, moi, j'avais quelques économies dans un coffret, mais on ne l'a pas trouvé. Et où était ce coffret ? Derrière le tablier de la cheminée. Il fallait que ce soit quelqu'un au courant de vos habitudes et qui savait que vous aviez des économies. Qu'est-ce que ça peut faire maintenant ? Encore un mot. Votre neveu savait-il que vous aviez des économies ? Oui. Et il savait où vous les aviez cachées ? Oui, c'est lui qui m'en avait donné l'idée. Pensez-vous qu'il en ait parlé autour de lui ? C'est possible, mais enfin, s'il avait révélé l'endroit de la cachette, on n'aurait pas eu besoin de mettre la maison sans dessus-dessous. Oui, c'est logique, oui. Bon, je ne vais pas vous embêter encore longtemps, mais d'abord, ne dites à personne que votre coffret se trouvait dans la cheminée. Puis, je pense à quelque chose. Oh, si on pouvait en finir. Revenons un peu en arrière. Quand aviez-vous décidé d'aller tous au cinéma ? Avant le dîner, en allant chercher le pain, j'avais vu l'affiche du cinéma et j'en ai parlé à mon beau-frère en revenant. Oui, pendant le dîner, il n'était plus décidé. C'est ma sœur qui se sentait un peu fatiguée. Alors, personne ne pouvait donc savoir que vous aviez l'intention de sortir en famille ou non. Je ne crois pas, non. Quand votre neveu a-t-il connu votre projet de sortie ? Et pendant le dîner, il arrivait juste. Oui, il n'a donc vu personne à qui il aurait pu en parler. Non, non. Non, mais un gamin est venu pour voir mon neveu, là, au moment où je parlais avec mon beau-frère dans le jardin. Et alors ? Il a pu nous entendre parler de ce cinéma. Ah, et vous savez qui c'est ? Bon, on l'appelle Dédé, c'est tout ce que je sais. Il a une moto rouge. Je crois qu'il fait partie d'une bande de jeunes du quartier. Bon, 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 nous verrons ça. Bon, vous ne savez pas où est votre neveu ? Non, il a quitté la maison à midi. Il a dit qu'il reviendrait quand tout le monde serait parti. Bienvenue, je vais vous laisser maintenant. Mais tout ça ne me les ramènera pas. Alors, Finet, c'est Dupont. Ah, ce n'est pas facile un dimanche. Mais j'ai trouvé leur employeur chez lui à la fabrique de papier garnier. Des braves gens, patrons, les Dupont. Lui était concierge gardien et sa femme manutentionnaire. Bien vu, régulier, gentil. Rien à dire, quoi. Et du côté des employés ? Ils n'ont pas beaucoup de relations dehors du travail. Les autres sont plus jeunes et viennent tous de Paris. Oui. Dupont a 65 ans, sa femme 60. Et leur fils à peine 20. Fils unique. Le Gérard, on m'en a parlé aussi. Il travaille de temps en temps à la fabrique au moment des expéditions. Il ne trouve pas d'emploi fixe parce qu'il n'a pas encore fait son service. Et le reste du temps... Comme beaucoup de jeunes, il attend. Oui. Fils unique de parents qui n'ont pas beaucoup le temps de s'occuper de lui. On sait ce que ça donne. Quand même, des gens comme ça... Il y avait un magot dans la maison. Oui, mais il faut en vouloir pour tuer les gens à coups de clé anglaise. C'est du travail de cinglé. Il fallait voir le désordre. Ah, ça n'a pas duré longtemps tout ça. Un voleur qui avait peur d'être surpris. Et qui a eu encore plus peur parce qu'il a été surpris quand même. Tiens. Le petit café en question. Regardez, patron, il y a de la jeunesse là-dedans. Le repère de la bande. La vraie crèche, quoi. Il n'y a pas de manière au départ. Commissaire 2R de la brigade criminelle. Allons-y. Toi, ton nom. Moi, je n'ai rien fait, moi. Je ne te demande pas si tu as fait quelque chose. Ton nom. Germain André. Ah, c'est toi, Dédé. Oui, alors ? Ça tombe bien, je te cherchais. Ton âge ? Euh, 20 ans. Le service ? Hein, qui service ? Non, le service militaire, tu m'as très bien compris. Dans deux mois. Oui. Toi ? Et pourquoi vous me tutoyez ? Parce que j'en ai envie, ton nom. Voilà mes papiers si vous savez lire. Parfait. Portablesse, 22 ans. T'as fait ton service ? J'en sors. Profession ? J'ai mon CAP de chaudronnier. Avec ça, je peux les me rhabiller, hein ? Alors, qu'est-ce que tu fais ? Je travaille dans une entreprise de démolition. Bon, ça va. Bon, vous savez pourquoi nous sommes là ? Je vous sers quelque chose. Oui, deux demi. Ah bon ? Parce que, vous savez, ici, on n'est pas la PJ, hein ? Alors, on parle gentiment avec mes clients ou vous leur envoyez des convocations, si vous voulez. C'est vous le propriétaire de ce café ? Oui. Pour vous servir des rafraîchissements. Pas des bobards. J'ai l'impression qu'on n'aime pas la police, ici. Qu'est-ce que vous en pensez, Finé ? Oh, j'ai l'habitude, patron. Alors, écoutez-moi bien. Je ne suis pas là pour faire du sentiment. Il y a quelqu'un qui vient de refroidir un couple de braves gens à coups de clé anglaise. C'est pas vrai ? Ce quelqu'un, il faut le trouver. Et vite. Si on fait ça dans les règles de l'art, avec convocation et salamalec, il y en aura pour un bon moment. Et ça fera perdre du temps à tout le monde. Plus à vous autres qu'à nous, d'ailleurs. Parce que nous, nous sommes payés pour ça. Alors, plus vite on s'entendra sur l'essentiel, plus vite vous serez débarrassés de moi. Vu ? Eh bien, ça peut aller. D'accord, les mômes ? D'accord. D'accord. Alors, on s'assied, hein ? Je fais ma tournée. Eh bien, c'était pas mieux comme ça. Alors, la même chose ? La même chose, oui. Est-ce que quelqu'un sait où est passé Gérard ? Je l'ai rencontré en venant ici. Il a dit quelque chose ? Non, j'ai demandé où il allait. Il m'a dit je vais marcher. C'est dans son caractère, il marche. Et où ça ? Ben, je sais pas, moi, dans le bois de Vincennes, dans les rues, il marche. Et puis à ce moment-là, faut pas lui causer. Bon, vous la petite, hein ? Oui, vous. C'est comment ? Christine. Vous n'avez pas de langue ? Christine Arrigui. Arrigui. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il a vu Gérard pour la dernière fois ? Mais nous. Hein ? Comment ça ? Oui, on était ensemble hier soir. Vous étiez ensemble ? Oui, au cinéma. Avec sa tante ? Non, on était au Saint-Antoine, il est venu nous rejoindre après. À quelle heure ? Je sais pas. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, je sais pas ? Le film était au début ou à la fin ? La séance était commencée. Ouais. Et Dédé ? J'y étais aussi. Quand ? Avec qui ? Ben, avec eux, depuis le début. C'est vrai, ça ? Oui. Ben, puisqu'on vous le dit, c'est vrai. Vous autres, taisez-vous, hein ? Ça va comme ça, hein ? Bon, alors, tu vas me dire le film qu'on jouait ? Ha ! Les incorruptibles. Vous voulez que je vous le raconte ? N'en fais pas le malin. Qu'est-ce que vous avez fait après ? On est revenus avec le métro. Et puis, on s'est baladés dans le quartier. Gérard était avec vous ? Bien sûr. Bon. Vous êtes quitté à quelle heure ? Bouf. Une heure ? Une heure et demie ? Ouais. Deux heures moins vingt-cinq. Il y a quelque chose que je voudrais tirer au clair. Pour vous retrouver, vous avez dû vous donner rendez-vous. Hein ? C'est-à-dire, vous voir avant. Ben, on s'est vu ici avant le dîner. Ben oui, ils étaient là. Gérard aussi ? Oui. Il n'a pas été question des parents de Gérard ? Euh, non. Personne n'en a parlé. Ben, Gérard vous a pas dit qu'il devait aller au cinéma avec ses parents ? Ben, quand nous l'avons vu, il n'était pas encore rentré chez lui, alors il ne savait pas. Il y a pourtant quelqu'un qui le savait. Hein, monsieur Dédé ? Ben, j'allais le dire. Mais vous ne m'avez pas laissé le temps. Ah oui, ça c'est vrai. Je me rappelle, quand Gérard est parti d'ici, Dédé nous a dit que la famille Dupont devait y aller au cinéma. Eh ben, comment tu le savais, toi ? Mais c'est la tante qui me l'a dit. Ouais. J'étais passé voir si Gérard était là. Ah, ben alors il n'y avait donc que toi qui le savait. Pourquoi ? Oh, elle pouvait bien avoir raconté ça partout. D'ailleurs, elle criait assez fort et tout le monde pouvait l'entendre. Ah, ben oui, justement, il y avait les voisins d'en face à la fenêtre. Ah oui, ils ont bien entendu aussi. Ah, parce que les voisins étaient à leur fenêtre. Ben oui. Et qui sont ces voisins ? C'est les... des gens. Finé. Eh, patron. Vous allez faire un saut chez ces voisins. Bien, patron. Attention, visite de politesse. Oui, oui, compris, patron. Oui. Puis revenez me trouver ici. Ah oui, oui, bien, patron. Alors nous disons que tu as vu la tante. Oui. Bon, elle a dit que la famille serait au cinéma et ensuite tu es revenu ici et tu l'as répété. Ah ben oui. Qui était à ce moment-là dans le café ? Euh, ben moi, Christine et puis Blaise. Oui, et le patron. Ah ben oui, il y a toujours un patron. On reparlera de tout ça. Pour l'instant, je vous laisse tranquille, les gamins. Ah bon ? Non, vous n'avez pas un coin où on pourrait bavarder tranquille tous les deux ? Oui, à la cuisine. Cet après-midi, ma femme est au cinéma. Encore ? Quoi encore ? Alors tout le monde va au cinéma, maintenant. Ben, le samedi soir et le dimanche, ça se fait. Tout le monde ne peut pas passer son temps à tuer les gens. Ouais. Bon, on y va ? Oui, c'est par là. Tenez. Prenez une chaise. Ça avait l'air de les connaître, ces gosses. Ah, c'est comme si c'était les miens. J'ai un garçon aussi qui fait son service dans l'Est. Bon. Et ceux-là ont l'air comme ça, mais c'est de bon nombre. Oh, c'est possible. C'est encore que le petit dédé... Oh, oui, je vois ce que vous voulez dire. Le genre blouson noir. Oh, vous savez ça, c'est du cinéma. Oui, du cinéma, du cinéma. Tout est du cinéma avec vous. Les Duponts étalés sur le parquet avec le crâne défoncé, c'est pas du cinéma, ça. Bon, bon. Bon. Restons clairs. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir, vous ? J'ai eu des clients jusqu'à dix heures. Oui ? Puis j'ai fermé la baraque et j'ai regardé la télé avec ma femme avant d'aller me coucher. C'est tout. Mais dites-moi, ça marche pas fort, votre petit commerce, hein ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ah, vous avez peut-être des difficultés d'argent, des échéances inquiétantes. Ça, je suis pas le seul. Oui, on s'en doute. Vous connaissiez les Duponts ? Comme ça, de loin. Mais leur fils vient ici. Vous savez qu'ils avaient des économies chez eux, hein ? Dites donc, commissaire, vous me prenez pour un gamin ? Justement pas. Si j'avais dû tuer des gens chaque fois que j'ai des échéances difficiles, il n'y aurait plus personne de vivant dans la région. L'occasion ? Quelle occasion ? Vous apprenez que la famille Dupont va au cinéma, leur pavillon est à 300 mètres, une petite visite devient sans danger, quoi. Le temps de prendre l'air. Ben, ils changent d'avis. Vous les trouvez là, ils vous reconnaissent, et voilà. Non ! On dit toujours non. Je n'ai pas tué ces gens-là. Ben, si je trouve personne d'autre, ça sera vous. Elle est un peu forte, celle-là. Ben, c'est comme ça. Alors, votre intérêt serait plutôt de m'aider. Comment ça ? En me disant tout ce que vous savez. Tenez, tenez, je vais vous donner une idée, moi, pour commencer. Tout à l'heure, les mots m'ont menti à un certain moment. Quand ça ? À quel sujet ? J'ai l'habitude, vous comprenez ? Ça se voit les embrouilles. Ils ne savaient pas l'heure où Gérard Dupont les a rejoint au cinéma. Et la fille était très étonnée quand Dédé a dit qu'il était avec eux. Et puis, il n'y a pas que la fille, vous aussi, avez été étonnée. Oui, je ne voulais pas le dire. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Tiens donc. En effet, quand j'ai fermé le café, il était dix heures et demie et j'ai vu Dédé passer à pied. Ben, voilà, voilà, c'est ce que je voulais entendre. Vous n'allez pas croire que Dédé ? Non, je veux d'abord savoir ce qu'il faisait là, moi. Ben, il ne faisait rien. Alors, pourquoi a-t-il prétendu avoir été au cinéma ? Parce qu'il avait peur. Peur de quoi ? De vous, de la police, de ne pas pouvoir expliquer pourquoi il ne faisait rien. Ou quelque chose. Vous n'imaginez pas. C'est un gamin. Et tout à l'heure, quand je vous ai dit que vous avez pu tuer les Duponts, vous m'avez dit, je ne suis pas un gamin. Alors, il faudrait quand même savoir, hein ? Mais vous savez, un gamin, quand il a peur, ça peut le mener très loin. Ben, alors, pourquoi lui et pas un autre ? Ben oui, pourquoi ? Mais si c'est lui qui est là et pas un autre, alors c'est lui. Ou vous. Ou encore un troisième. Vous savez, quand j'aurai fait le tour de tout le monde, je finirai bien par le savoir. Bon, je vais quand même lui dire encore un mot, moi. Ah ben, ils sont partis. Ouais, mais ils reviendront. Ouais, peut-être pas tous. Et dans ces cas-là, ils vont pas loin, c'est moi qui vous le dis. Tiens, commissaire, regardez. Il y a Gérard qui rôde par là. Bon, j'y vais. Eh, petit ! Petit ! Il faut que je te parle ! Non, non, laissez-moi ! Lâchez-moi, mais lâchez-moi, je ne veux pas ! Mais t'es-toi donc tranquille, la vie, il faut qu'on se parle ! Je n'ai rien à dire. Tu le sais qu'il y avait le coup, hein ? Tu le sais ! Non, non ! Hier soir, t'étais pas au cinéma ? Mais si, j'y étais. Avec qui ? Avec des amis. Avec quels ? Christine et Blaise. C'est tout ? Oui. Et Dédé ? Je ne l'ai pas vu. Je le savais. Alors t'as pas été au cinéma avec ta tante ? Non. Non, je l'ai accompagné et puis je suis parti rejoindre les autres. Directement ? J'ai traîné avant d'entrer au cinéma. J'avais déjà vu le film. À quelle heure es-tu rentré ? Avec les autres, à une heure et demie. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je vais devancer la pelle, après on verra. Tes parents étaient des braves gens. Je le sais. C'est dur, n'est-ce pas ? Oui. C'est dur. Ah ! Patron ! Oui ? Patron, ça y est. Enfin, du moins, ça y est pas. Oui, j'ai vu les voisins. Oui, ils s'appellent Dachet. Émile et Rose Dachet. Ils sont marchands ambulants. Ils vendent de la brocante sur les marchés. Ils n'ont rien vu, rien entendu. Ils arrivent du marché, ils ne savent rien. Oui, ils se foutent de nous, oui. Je vais y faire un saut. Bon. En attendant, allez glâner des renseignements chez les commerçants. Ben, sur qui et sur quoi ? Ben, sur n'importe quoi. Moi, je sais pas, on m'a fait parler les gens. Ah bon, Patron ? J'ai touché leur amour de la jeunesse. Non, non. Ça rend les gens bavards. Et on apprendra bien quelque chose. Bien. Tiens. Accompagnez-moi d'abord jusque-là. Bon ? Oui, oui, patron. Une minute. Eh, patron, il y a quelque chose qui me turlupine depuis que nous sommes arrivés. Ben, dites toujours. Ben, voilà. On ne tue pas des gens pour un simple vol avec cette espèce de rage. Mais non, il fallait que ce soit quelqu'un qui les connaisse bien avec le sentiment de les avoir assez vus. Ben, continuez. Ben oui, le fils. Hein ? Ce Gérard-là, pourquoi est-il disparu depuis le matin ? Hein ? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté avec la tante ? Ben, il y a des jeunes comme ça qui sont pris d'une espèce d'horreur, de la famille, d'un besoin de liberté. Et puis... Non, non, mais allez, 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 allez. Ben, il y a autre chose. Oui ? Vous avez remarqué la clé anglaise ? Ben, elle est neuve. Et c'est un grand modèle. Neuve, elle n'a servi qu'à ça. Elle était prévue pour ça. Ben, c'est très intéressant. Oui, alors... Elle a peut-être été achetée récemment. Oui, mais je voudrais bien retrouver le marchand, moi. Je pense encore à autre chose. Elle a peut-être été fauchée. Oui, les petits vols comme ça, vous savez, les jeunes... Ah, je vous vois venir, Finé. Ben oui, ben oui, ben oui, patron, oui. Moi, je crois que le Gérard ne devait plus s'entendre avec ses parents. Ben, ils ne l'ont pas beaucoup élevé. Ils traînaient dehors, mais ils restaient quand même prisonniers de la famille. Ah ben, c'était pratique matériellement, mais humiliant. Oui. Ben oui, se faire entretenir par des parents qui ne sont que des ouvriers pas bien reluisants. Bon, économe, gentil, mais étroit d'esprit. Alors, à cet âge-là, on rêve. On se fait du cinéma. Oui. Alors, vous croyez que c'est Gérard ? Ben, franchement, patron, ça ne m'étonnerait pas. Bon, c'est bien précis. Ben oui. Ah, nous y voilà. Qu'est-ce que c'est ? La police. Elle est finie. Et on se retrouvera demain au bureau. Oui, oui, au revoir, patron. Mais, il y a déjà un inspecteur ? Oui, 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 je sais, c'est le commissaire Dozer. Vous ne savez rien ? Ah, mais non, monsieur le commissaire. Ah, ben, tant mieux, tant mieux. Non, je voudrais simplement jeter un petit coup d'œil par votre fenêtre, permettez-moi. Eh ben, rentrez, monsieur le commissaire. C'est par là, monsieur le commissaire. Voilà. C'est mon mari, monsieur le commissaire. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur le commissaire. Et vous ne savez rien non plus, vous. Qu'est-ce que vous avez à sourire ? Mais, il ne comprend pas ce que vous dites. Il est dur d'oreille. Ah, ben, voyons. Alors, comment sait-il que je suis commissaire ? Oh, ben, vous savez, ça se voit, hein. Oui, ben, assez plaisanté. Qu'est-ce que vous faisiez à la fenêtre hier à 7h du soir ? Oh, mais c'est pas défendu, monsieur le commissaire. Parce qu'on y prenait un peu l'air. Mais vous mentiez d'air sur les marchés ? Oh, ben non. On prend l'habitude, justement. Bon. Alors, parlez-moi des Duponts. Non. Tiens ! Ah, ben, voyez-loi. Il a entendu cette fois-ci. Et pourquoi, s'il vous plaît ? Comment ? Pourquoi vous ne voulez pas parler des Duponts ? Parce qu'on n'a rien à en dire. Et puis, ils sont morts. Ça suffit. Oui, bon, écoutez, j'ai pas de temps à perdre. J'aime pas qu'on se paye ma tête. Vous savez que la brocante, à votre manière, moi, je la connais. Je peux vous faire des histoires. C'est facile. Alors, vous allez me déballer la vôtre et en vitesse. Oh, ben, faut pas vous fâcher, monsieur le commissaire. Je vous écoute. Vas-y, Rose. Eh ben, voilà. C'est vrai, on a des affaires qui peuvent pas marcher sans marchandises. On est bien obligés d'en trouver pas trop cher et d'avoir de la place pour stocker. Tiens, alors. Alors, en face, ils ont une remise qui ne sert à rien. On a été trouver les Duponts. Rien à faire. Ils ont pas voulu la louer. Je leur ai proposé de l'argent. Rien à faire. Ils ont dit, on est assez riches comme ça. Bon, des gens sans ambition, quoi. Et vous vous êtes disputés. Ben, des fâcheries, mais comme ça, des fâcheries de voisins, quoi. Non, 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 c'est pas tout, c'est pas tout. Ben, à vrai dire, il y avait aussi la tante. Ah. Alors, elle, un jour, on lui a proposé une affaire. Un stock de maroquinerie a racheté très vite. Elle a pas voulu lâcher un sou. Je vois. Et c'est tout ? Ben, oui. Et les mômes ? Hein ? Les mômes ? Vous ne leur avez rien proposé, des petits vauriens prêts à tout ? Hein ? C'est-à-dire ? Oui, les blousons noirs, ça pique des petites marchandises qu'on peut revendre au rabais, non ? Puisque vous le dites. Allez, allez, ça va, j'ai compris. Un de ces petits gars-là, il vous aurait pas des fois à ramener un peu d'outillage ? Mais je savais pas d'où ils le tenaient. Ben, non, bien sûr, oui, on ne sait rien, on ne voit rien. Les clés anglaises, ça va, ça vient. Ben non, c'est trop important. Juste des petits tournevis, quoi. Bien. Un mot encore et je vous fiche la paix. Lequel ? Non, pas Saint-Rose. Avec lequel vous travaillez ? Je le saurais de toute façon. Même si je dois le chercher moi-même. On ne s'entend déjà pas tellement bien. Alors, s'il pense qu'on l'a donné... Mais à cette baliverne, qui ? Celui qu'on appelle Dédé. Bon, ça va. Alors, cette nuit, vous n'avez rien entendu. Comment ? Ah non, écoutez, franchement, vous n'allez pas recommencer, non ? Ah, ça va, on a entendu leur foutu gris, malgraissé, c'est tout. Et puis les cris de la tante Fernande. Mais on ne pensait tout de même pas que ça... Vous, vous pensez trop ou pas, c'est... Au revoir quand même. Alors, Finé, où en sommes-nous ? Mais il y a Fernande Védrin qui vous attend à côté, elle veut vous parler. Ah bon ? À part ça, vous avez appris quelque chose ? Bon, j'ai vérifié pour le fameux Dédé. Il est connu du commissariat du quartier, chapard d'agent tout genre dans les magasins. Personne n'a porté plainte, alors il n'a pas eu d'ennui grave. Ben, effectivement, on l'a pris avec des petits outils chez le quincaillier. Brave type qui ne lui en veut pas. Le commissaire de police l'a menacé. Enfin, à première vue, il se naît tranquille ces derniers temps. Oui, mais ça se tient, oui. Oui. Ben, il préparait peut-être le bon coup. Je sais pas. Oui. Voyons l'attente. Vous voulez la faire entrer ? Oui, oui. Et voilà, madame, le commissaire Dozer est arrivé. Si vous voulez entrer. Vous vouliez me voir ? Oui, monsieur le commissaire. Hier soir, j'ai eu une grande conversation avec mon neveu Gérard et... Je voulais vous en parler. Je vous écoute. Nous ne voulons accuser personne. Mais notre conviction est faite. Vous soupçonnez quelqu'un ? Eh bien, oui. André Germain, celui qu'on appelle Dédé. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un voyou capable de tout. Il vit avec son père, divorcé, ivrogne, qui ne s'occupe pas de lui. Enfin, vous voyez le genre. Je savais déjà que c'était un voleur. Comment ça ? Il avait déjà été surpris chez des commerçants. Il volait des outils pour les revendre. Ça m'a fait penser à cette horrible clé anglaise. Continuez. Et puis, il m'a dit qu'il avait été au cinéma avec les autres. Et Gérard m'a avoué que ce n'était pas vrai, qu'il ne l'avait pas vu. Il était le seul à savoir que nous avions l'intention de sortir. Il savait que j'avais des économies. Et puis... Et puis ? Et puis, il avait fait part à Gérard de son projet de quitter la France pour aller s'installer. Dieu sait où. Il lui fallait de l'argent pour ça. Et il avait l'air décidé à se le procurer par n'importe quel moyen. Oui, je comprends. Gérard n'est pas venu avec vous ? Ah non ? Pourquoi ? Cette démarche est déjà assez pénible. Vous avez bien fait de venir. Vous allez faire quelque chose ? Certainement. Je vous remercie. Il est muet, patron. Il ne veut rien dire d'autre que je m'en fous. Eh ben ? Bon, je vais y aller. Allez, enlevez-lui les menottes et laissez-moi seul avec lui. Je vous préviens, vous ne m'aurez pas à la guimauve. Je ne cherche pas à t'avoir. Ni à la douceur, ni autrement. Pour une simple raison, c'est... C'est que tu n'as pas tué les Duponts. Eh ben, c'est pas ce qu'on a l'air de dire vos sbires. Je sais, je sais. Et voilà l'os. Tout le monde pense que c'est toi. Et que tu n'as pas d'alibi. Et en plus, tu as menti en disant que tu avais été au cinéma. Non, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Non, toi, tu n'as pas tué les Duponts. Mais alors, pourquoi on m'a arrêté ? Parce qu'il faut le prouver. Et que je ne peux pas le faire si je ne sais pas la vérité. Alors, écoute-moi bien. Ta chapeardée pas mal, mais ça m'est égal. Je ne veux pas t'embêter avec, c'est pour mon rayon, ça. Non, je dois tirer au clair cette affaire de crime. Mais comprends-moi bien. Si tu continues à ne pas dire ce que tu as fait entre 9h et minuit, on va te coller ça sur le dos. Et je ne pourrai rien faire. Mais si je dis la vérité, vous ne me croirez pas. C'est encore un piège. Non, mais c'est idiot, il n'y a pas besoin de piège puisqu'on te tient. Et que tout est contre toi. Mais alors, si tu me dis la vérité, alors là, ça me donnera une idée pour chercher ailleurs. Tu vois ? Non, tu ne risques rien. Ouais. Allez, d'accord. Mais je vais tout vous dire, hein. Mais ça ne servira à rien. Non, mais vas-y, vas-y, vas-y. Je suis sûr qu'on va y arriver. Bon, ben... Ben voilà, il y a longtemps que je voulais partir à l'étranger. Mais je n'avais pas le sou. Alors, bon, samedi après-midi, je vais pour chercher Gérard. Et la tante me dit qu'ils vont tous au cinéma. Mais pourquoi elle te dit ça ? Mais pour pas que je revienne. Ouais. Ensuite ? Ben, je vais au bistrot. Les copains disent qu'ils vont au ciné. Je savais que la tante avait un magot caché dans la maison. Alors, je me suis dit que... que j'irais le chercher. Alors, je suis allé chez moi. Hum-hum. Ouais. J'ai attendu neuf heures passées. Puis je suis allé à pied dans la rue des Duponts. Il y avait de la lumière dans la maison. Et les volets étaient ouverts. Et j'ai vu qu'il y avait les deux vieux. Et alors ? Ben... D'abord, je suis reparti en pensant que c'était foutu. Puis en route, j'ai réfléchi. Hum-hum. Je me suis dit que si les Duponts dormaient, j'avais une chance de ne pas laisser échapper le magot. Et je suis revenu un peu avant onze heures. Et ce coup-là, il n'y avait plus de lumière. Je me suis planqué dans un coin pour leur laisser tendre dormir. Et pour attendre le bon moment. Et là, t'es resté longtemps ? Peut-être encore une heure. C'est long. Il devait être onze heures et demie. Et qu'est-ce que tu as fait ? Ben, rien. Je me suis dégonflé. Et je suis parti rechercher ma moto. J'ai voulu rejoindre les autres à la sortie du cinéma. Puis le temps d'y aller. Quand je suis arrivé, ils étaient partis. Je les ai cherchés un bon moment. Puis je suis rentré chez moi. Voilà. Vous voyez, hein ? Oui, je vois, je vois, je vois. Et pendant que t'étais planqué, t'as vu personne ? Ah, personne. Donc, on aurait pu les tuer avant que tu reviennes la deuxième fois. Oui. Bon, je te crois. Mais je voudrais quand même te poser une question. La clé anglaise, c'est toi ? Ah, non. Elle était neuve. Ce n'est pas moi. Je n'ai jamais piqué de clé anglaise. Ça vaut mieux. Mais elle vient bien de quelque part. Oui, tu es le quincaillé de Vincennes. Je l'avais repérée, mais... Là aussi, tu t'es dégonflé. Ah, ben oui, quoi ! C'est bien ce que je pensais. Tu ne fais pas le poids, quoi. Je ne suis pas assez cinglé. Ça vaut mieux. Mais dis donc, hier, tu voulais me raconter le film. Tu l'avais déjà vu ? Ben oui. Avec Gérard ? Ben oui. C'était ton copain, Gérard. Ben oui. C'est lui qui t'avait dit que Satan de cacher un magot chez elle ? Oui, on rigolait avec ça. Moi, ça me travaillait, cet argent dans la cheminée. Vous comprenez ? T'as dit dans la cheminée ? Ben oui. Tu savais que le magot était dans la cheminée et tu ne le disais pas, imbécile. Ben, je ne comprends pas. Mais pourquoi t'aurais mis toute la maison en l'air si tu savais où était le trésor ? Ben, je ne sais pas. Ben, bon, ça va. J'aime autant ça. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de moi ? Je vais te relâcher. Et te faire confiance. Tu vois, finalement, je crois que tu n'es pas un mauvais type. Mais j'ai dit la vérité. Des fois, c'est utile. Ah, j'ai rare des enterrements. Et particulièrement les jours de soleil. Je préfère aller à la pêche. Ben, tu sais, c'est une manière de pêcher aussi. Et c'est souvent instructif. On remarque d'abord ceux qui ne sont pas là, et puis ceux qui sont là. Les uns par attachement, les autres par devoir. Je les ai observés. Ah, vous avez appris quelque chose, ce patron. Oui, oui. Les voisins ne sont pas venus, d'abord. La bande de jeunes était là. En arrière, gênés, mais ils sont venus. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais devant la mort, ils font comme tout le monde. Ils sont inquiets, timides, réservés. À part ça, il y avait du monde. Des curieux, peut-être, mais les Duponts étaient estimés. Ah, oui, ça, c'est vrai. Sauf par l'assassin. Et puis, j'ai longuement observé la tente et le neveu. Le fils ? Oui, c'est ce que j'avais pensé. Mais maintenant, c'est le neveu. C'est pourtant vrai. Et qu'est-ce que vous avez remarqué ? Ils n'avaient pas l'air de s'occuper des cercueils qui roulaient devant eux et qu'on a descendu dans la terre. J'avais surtout l'impression qu'ils se surveillaient mutuellement, qu'ils se guettaient. Et ils pensaient à ce qu'ils allaient devenir l'un pour l'autre ? Ils sont liés par cette tragédie. Oui, mais pas dans le sens où vous l'imaginez. Vous n'allez pas me dire qu'ils sont complices ? Non, 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 je ne le crois pas. Je dirais plutôt qu'ils se méfient l'un de l'autre. J'allais dire qu'ils se soupçonnent de quelque chose. Et c'est ça qui me paraît bizarre. Dimanche, la tente nous a dit qu'elle avait été au cinéma avec Gérard. Or, celui-ci n'a fait que l'accompagner. Il l'a quitté à 9h et retrouvait les autres vers 11h. Il faudra qu'il nous explique ce qu'il a fait pendant ce temps-là. Vous soupçonnez le garçon d'avoir tué ses parents ? J'ai mon idée là-dessus, mais je veux d'abord l'interroger. Voilà, patron. Gérard dans une pièce et la tente dans l'autre. Très bien. Et la clé anglaise ? La clé anglaise, elle vient très certainement de chez le quincaillier de Vincennes. Elle manquait à son magasin, mais il déclare ne pas l'avoir vendue. Il pense qu'elle lui a été volée. Vous avez parlé de Dédé ? Oui. Oui, il croit que c'est possible. Mais il trouve aussi que c'est un peu gros. Et à propos, est-ce que les Duponts étaient clients chez lui ? Oui, il les connaissait. Mais c'est surtout la tente qui faisait les commissions. Et puis, quelquefois, le fils. Bon, bon, ça me suffit. Bon, allez me chercher, Gérard. Tout de suite, patron. Allez, si vous voulez entrer. J'en ai assez. Je veux qu'on me laisse partir. Ça sera vite fait. Assieds-toi, là, mon grand. Allez. Assieds-toi. Allez. Détends-toi. Qu'est-ce que tu as fait samedi soir entre 9h ? Le moment où tu as quitté ta tente et 11h où tu as retrouvé tes copains. Je l'ai déjà dit, j'ai traîné parce que j'avais vu le film. La clé anglaise. Tu l'avais déjà vue ? Jamais. Tu crois vraiment que c'est Dédé qui a fait le coup ? Oui, je le crois. Je ne pensais pas que c'était un salaud, un assassin. Mais qui voulez-vous que ce soit ? Tu voulais t'en aller pour l'étranger, hein ? Oh, c'était un rêve. Oui, un rêve. Bon, tu vas m'attendre un moment à côté. Finé. Oui, patron. Emmenez-le. Mais qu'est-ce qu'on me veut ? Allez, allez. Voilà, madame, si vous voulez entrer. Asseyez-vous, madame. J'ai encore une mauvaise nouvelle pour vous. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? Vous aimez bien votre neveu. Il ne lui a rien arrivé. Il était là, il y a un instant, avec moi. Non, 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 il était toujours là. Mais vous l'aimez, n'est-ce pas ? Je ne l'aime plus que lui. Je l'ai toujours aimé comme s'il était mon fils. Oui, bien sûr. Vous n'avez jamais eu d'enfant. Mon mari est mort à la guerre. Oui, je comprends. C'est pour ça que vous habitiez avec votre sœur et votre beau-frère. Avec eux dans la vie. Et votre neveu. Pauvre enfant. Et pourquoi m'avez-vous dit que vous aviez été au cinéma ensemble ? Comment ? Mais, nous sommes partis ensemble. Je vous ai dit qu'il avait rejoint les amis. Il n'est pas entré au cinéma avec vous. Quelle importance. C'est très grave. J'ai dit que j'avais une mauvaise nouvelle. Quoi ? Il a volé quelque chose ? Encore une question. Vous n'aimiez pas d'aider. Non, je ne l'aimais pas. Et maintenant, pourquoi allez-vous relâcher ? Parce qu'il n'a pas tué votre sœur et votre beau-frère. C'est vous qui le dites ? Oui. Oui, mais vous ne me demandez pas ce qu'a fait votre neveu. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? C'est lui qui a tué. Quoi ? Je viens de le faire arrêter. Mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Il en avait assez de vivre chez lui. Mais il s'y sentait obligé. Il voulait sa liberté à n'importe quel prix. Il a volé la clé anglaise à la quincaillerie de Vincennes il y a une quinzaine de jours. Et il a attendu l'occasion. Il est arrivé à vous convaincre d'aller au cinéma, oui. Il n'y a qu'à vous qu'il n'en voulait pas. Il a même pensé que vous alliez lui donner vos économies. C'est pour cela qu'il ne les a pas volées. Il a camouflé son crime en tentative de cambriolage. Mais ce n'est pas possible. Vous n'avez pas fait ça. Vous ne l'avez pas arrêté, Mourti. Mais vous ne pouvez plus rien faire pour lui. Oh, je sais, Mme Védrin, c'est un malheur. Vous vous êtes toujours sacrifié pour lui. Oui, Gérard, c'est un petit peu votre fils à vous. Vous avez tout fait, tout. Mais vous ne pouvez plus rien. Plus rien. Vous croyez ça ? Oui, j'ai tout fait pour lui. Tout. Je voulais faire plus encore. Mais aujourd'hui encore, je peux faire quelque chose pour lui. Une dernière fois. Alors faites-le donc. C'est moi qui tuez ma sœur et mon beau-frère. Finé. Patron. Vous avez noté ? Oui, patron. Alors, vous signez cette déclaration ? Oui. Voilà. C'est la vérité. Je le savais. Mais ça va plus vite avoué par vous. Alors, pourquoi avez-vous arrêté mon neveu ? Pourquoi ? Mais je ne l'ai pas arrêté. Il est dans la pièce à côté. Patron. Je ne comprends rien. Finé. Fernande Védrin était marié à 33 ans. Sa sœur, à 30 ans, vieille fille, vivait chez son père dans la maison de Vincennes. Le mari de Fernande part pour la guerre. Fernande vient habiter dans la maison. Le père meurt. Et Védrin ne revient pas de la guerre. Les deux sœurs habitent ensemble. Dupont, lui, par contre, revient de la guerre. Il rencontre la sœur de Fernande et l'épouse. En 1948, alors qu'il ne l'espérait plus, naît ce garçon. Gérard. Déjà, Fernande était jalouse du ménage sans le laisser voir. Cet enfant est celui qu'elle aurait voulu avoir. Pendant 20 ans, elle se fait un cinéma terrible. Oui. Oui, c'est ça. Elle le voulait pour elle, toute seule. Elle apprend qu'il veut partir. Partir à l'étranger avec ce Dédé qu'elle déteste, comme finalement, elle déteste tout le monde. Gérard veut partir. Je ne pouvais pas supporter cette idée. Alors, elle apprend que Dédé vole de petits outils à la quincaillerie. C'est à ce moment-là qu'elle se met à penser à son projet. Elle volera un outil assez lourd pour tuer. Elle surmonte la peur de voler et, un jour, va fourrer cette clé anglaise dans son panier à provision. Il reste à attendre le jour. D'abord, elle s'arrange pour que Dédé sache qu'il y a un magot à voler dans la maison. Puis, elle lui dit que, samedi soir, il n'y aura personne. Il y a longtemps qu'elle a compris ce que Dédé allait faire. C'était sûr. Il allait venir pour voler, verrait qu'il y a du monde dans la maison et n'entrerait pas. Vous savez, elle connaît bien la petite bande de ce quartier de Vincennes. Elle a beaucoup réfléchi. Oui, j'ai beaucoup pensé. Dédé n'aurait pas d'alibi. Il serait accusé. Ce n'était pas difficile de décider Gérard à sortir pour aller au cinéma. C'était encore plus facile de convaincre les Duponts de rester à la maison. Oh, ça alors. Enfin, elle va tranquillement au cinéma, qui n'est pas loin de l'endroit où habite Dédé. À l'entracte, elle va prendre l'air, le temps de vérifier que la moto de Dédé est en bas de chez lui. Ce qui prouve, pour elle, qu'il a été à pied vers la maison des Duponts, pour ne pas se faire remarquer. Elle est retournée au cinéma ? Oui. Oui, et après, elle est rentrée à la maison. Elle s'est mise à faire tout le désordre, très vite, comme si elle avait une crise de nerfs. Alors, sa soeur et son beau-frère se lèvent pour venir voir ce qui se passe. Et gagnée par sa propre frénésie, créée artificiellement, elle les tue sauvagement à coup de clé anglaise. Puis elle ressort et on connaît la suite. C'est une histoire de fou. Oui, c'est une histoire de fou, oui. Et elle avait tout prévu dans sa folie. Sauf que Gérard, pour qui elle faisait tout cela, n'aurait pas d'alibi non plus. Comment avez-vous trouvé tout ça ? N'oubliez pas, Finé, que Dédé, en me disant la vérité, m'a appris qu'il avait surveillé la maison et qu'on n'avait pu tuer les Duponts qu'entre dix heures et dix heures et demie, ou après onze heures et demie. Alors, si ce n'était pas Dédé, ça ne pouvait plus être que Gérard ou sa tante. Mais je ne pouvais pas croire que ce serait Gérard. Les jeunes ne sont pas ce qu'on croit. Ils ne tuent pas père et mère quand ceux-là n'auront rien fait. Ils n'étuent même pas pour un magot. Et surtout, ils ne font pas un tel désordre quand ils savent où se trouve ce magot, non. Non, voyez-vous, il faut des raisons plus profondes. De celles qui mûrissent de longues années. Oui. C'est ça. De longues années. Et alors, pendant ce temps-là ? On se fait un drôle de cinéma, hein ? L'heure du mystère. C'était une émission de Germaine Beaumont. Ce soir, un drôle de cinéma d'Henri Crespi. Avec Marie-Jeanne Gardien, Rose, Lucien Frégis, Émile, Michel Creton, Dédé, André est ainsi la tante, Maurice Sarfati, Blaise, Marie-Thérèse Pillet, Christine, Robert Daram, Gérard, Jean-Péméja, Gouin, Henri Poirier, le commissaire, Jean-Jacques Stine, Finet. Prise de son, Robert Pierrel, collaboration technique, Serge Elbaud et Bernard Denonin. Assistante, Marie-Rose Derouet. Réalisation, Evelyne Frémy. Réalisation, Marie-Courne, Moune Frémy. Sous-titrage ST' 501, Ton d'air. Sous-titrage ST' 501, ml. Sous-titrage ST' 501, ml.